C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête en fait. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Sa cage des machines et incendie. L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup j'ai été aimé furax, j'ai été aimé en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression. Des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres. Pour préparer l'oracle. Enfile les brocawe et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de ton net. Donc l'enjeu pour moi il est là. Quand je dis penser sur la nature, ça ne veut vraiment pas dire qu'il s'agit maintenant d'aller détruire les derniers espaces un peu sauvages. Ce n'est pas ça. Mais c'est de dire que par contre, en fait, le vivant il est partout. Et qu'on peut y prêter une attention nouvelle dans des endroits auxquels on ne faisait précisément pas attention jusque-là. Coucou ! Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir Damien Darcy, un prof de philo en Belgique, à Mons, pour qu'on discute de son livre « Pour une écologie libertaire ». Ensemble, on a pu parler de plein de choses, de la disparition des communautés paysannes et du lien qu'elles entretenaient avec leur milieu de vie, de l'industrialisation des territoires. Et puis, j'ai essayé de comprendre pourquoi le sous-titre de son livre, c'est « Penser sans la nature », alors que bon, il est écolo, moi aussi, a priori la nature, on aime bien. J'espère que cet entretien vous plaira. Il parle parfois un peu comme un prof de philo, mais il donne beaucoup d'exemples, il parle de reblochons, de tartiflettes, et je trouve qu'il donne plein de pistes pour inventer des mondes vivants et vivables. Ça fait plaisir à entendre. Bonne écoute ! Salut Damien, bienvenue dans « Vite tempête ». On te reçoit aujourd'hui pour parler de ton livre « Pour une écologie libertaire », « Penser sans la nature », « Réinventer des mondes ». On commence avec une question simple, c'est d'où part le livre et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire ? Ouais, alors, merci Antonin d'avoir pour l'invitation et je réponds immédiatement à ta question. Donc au départ de ce livre, en fait, j'avais un problème, c'est que le détachement des collectifs humains des territoires locaux, détachement qui a longtemps constitué le vecteur de l'émancipation moderne, donc celui qui devait rendre possible l'avènement d'un nouvel ordre humain, ce détachement-là, il fait aujourd'hui l'objet de critiques multiples. Alors pour juste bien comprendre ce que c'est que ce détachement, il faut juste penser au fait que pendant des siècles, par exemple, les sociétés villageoises, elles ont inlassablement composé, en fait, avec des territoires singuliers, les territoires sur lesquels elles vivaient. Ce qui veut dire très concrètement qu'elles devaient prendre en compte, par exemple, la présence d'eau, plus ou moins, ou pas, sur le territoire, la nature du sol, le relief, et puis tous les vivants non-humains, en fait, qui peuplaient déjà ces lieux. Donc on composait en permanence avec tout ça. Alors que la modernité industrielle, justement, qu'est-ce qu'elle va permettre, avec des guillemets, c'est de reconfigurer fonctionnellement les territoires, justement, pour les rendre plus productifs, notamment, on le verra, mais tout ça se fait au prix, justement, de la destruction de ces territoires vernaculaires, des pratiques, des usages, en fait, qui les faisaient exister. Dans ton livre, tu t'appuies beaucoup sur Bernard Charbonneau, et notamment pour illustrer cette opposition entre la pluralité des mondes régie par leurs contraintes, notamment environnementales, et l'uniformisation du monde industriel qui naît. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui était Bernard Charbonneau, et nous en dire plus sur cette idée du cosmos paysan ? Ok. Alors, Bernard Charbonneau, en deux mots, en fait, c'est quelqu'un qui vit au XXe siècle, qui écrit ses premiers textes, notamment un texte hyper important, en 1936, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, qui est le sentiment de la nature, force révolutionnaire. Et Bernard Charbonneau, c'était un prof d'histoire géo, dans le Piedmont-Pyrénéen, et il travaillait dans une école d'instituteurs. C'est quelqu'un qui a très tôt travaillé sur les questions d'écologie politique. En fait, on le considère même comme l'un des pionniers, en fait, de l'écologie politique, avec notamment Jacques Hédule, qui était l'un de ses amis. Le seul truc, c'est que Charbonneau, en fait, il a été longtemps passé sous silence, simplement parce qu'il n'était pas publié, ou très très peu publié. Et c'est dans les années 60, en fait, que certains de ces textes, avec l'appui d'Henri Lefèvre, vont faire l'objet de publications, et on pense notamment à un ouvrage culte, qui est celui sur lequel, moi, en fait, je m'appuie énormément pour mon bouquin, c'est Le Jardin de Babylone, en fait. Alors, ce qui m'intéressait chez Charbonneau, c'est quoi ? C'est qu'en fait, alors habituellement, on a tendance à penser, donc c'est un détruisme, en fait, contemporain, que, évidemment, d'un côté, le projet moderne de détachement des territoires, il aurait très largement contribué à la destruction de la nature, mais que de l'autre côté, en fait, il y aurait une prise de conscience de plus en plus forte de la fragilité de cette nature, de sa surexploitation et de son importance vitale pour l'humanité. Et donc, l'idée un peu reçue, ou l'évidence, en fait, avec laquelle beaucoup de gens, dont moi, en fait, en grande partie, malgré le fait que j'ai écrit ce bouquin, évidemment, tout est toujours compliqué, on l'écrit pour compliquer sa propre bêtise, en fait. Mais donc, l'évidence contemporaine, c'est quoi ? C'est de dire que la défense de la nature, en fait, elle aurait tendance à s'opposer à l'exploitation fonctionnelle ou utilitaire des espaces naturels. Donc, défendre la nature, ce serait s'opposer à l'industrie. Et ce qui est passionnant, en fait, avec Charbonneau, c'est que, dès le début du jardin de Babylone, en fait, il défend une toute autre hypothèse. Puisque le truc de Charbonneau, c'est de dire, en fait, le sentiment de la nature, ce qui veut dire, en fait, celui qu'on éprouve, par exemple, quand on va se promener, ce sentiment d'être dans la nature, donc, comme dans un monde autre que celui des humains. Évidemment, depuis la ville, la nature, ça nous apparaît comme quelque chose de parfaitement autre, en fait, que notre monde à nous, qui est organisé, bon, de la même façon. Parce que le sentiment, donc, d'être dans la nature, d'après Charbonneau, il n'est pas séparé de la modernité industrielle, il ne lui est pas du tout étranger, mais, au contraire, il est produit par elle et il en est absolument indissociable. Et là, je vais citer juste une phrase que je trouve très belle et qui est très claire, en plus. Donc, c'est Charbonneau écrit, « Le sentiment de la nature apparaît lorsque le lien avec le cosmos est rompu, quand la terre se couvre de maisons et le ciel de fumée, là où l'industrie ou bien l'État imposent leurs raisons et leurs désordres. » Et il continue, donc, je le cite toujours, « Le sentiment de la nature n'est pas affaire de primitifs ou de paysans, mais de bourgeois. » Autrement dit, ce qu'il faut en retenir, c'est quoi ? C'est que le sentiment de la nature, il apparaît, en fait, avec l'industrie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il s'élève sur ce que Charbonneau appelle, en fait, le cosmos paysan. Sur les ruines, d'ailleurs, de ce cosmos paysan. Donc, la question que tu me posais, c'est, évidemment, c'est quoi, du coup, ce cosmos ? Comment est-ce que Charbonneau peut le définir ? Alors, première chose, c'est que Charbonneau, directement, il évite le côté « danse avec les loups » ou « avatar », au sens où ce cosmos désigne absolument pas pour lui une totalité bien ordonnée à l'intérieur de laquelle chaque être vivant aurait sa place soigneusement articulée à celle des autres. C'est pas du tout ça. Au contraire, le point de départ de Charbonneau, c'est de dire, au fond, ce qui lie, en fait, les paysans à leur milieu de vie, puisque la nature, ça fait pas sens pour les paysans, on le verra par après, mais donc, ce qui lie les paysans à leur milieu de vie, c'est une lutte. C'est une lutte constante, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une lutte ? Simplement parce qu'en fait, une fois qu'on défriche la terre pour la cultiver, évidemment, il y a le regain. L'herbe, elle repousse sans cesse. Quand on déboise, les arbres, ils ont tendance à revenir très vite, etc. Donc, il y a une lutte constante du paysan et de son milieu de vie. Sauf que cette lutte, ce qui la caractérise, c'est qu'elle produit des effets tout à fait positifs. C'est-à-dire, Charbonneau dit aussi, c'est au fond, un rapport de co-construction ou de co-création des espaces. Alors, ça veut dire quoi, co-construction, co-création des espaces ? Ça veut dire d'une certaine manière que l'humain, en fait, est autant façonné, si je veux, par son milieu de vie qu'il le transforme en retour. Donc, voilà. C'est ça, cette lutte. Lutte, rapport de co-création, ça veut dire, au fond, l'humain est déterminé, en fait, par le milieu dans lequel il bosse, mais en retour, cet humain n'arrête pas, en fait, de lui-même transformer ce milieu. C'est ce qui fait, en fait, que pour le paysan, la nature, ça n'a pas tellement de sens. En fait, c'est des milieux qui sont habités par des forces, dit Charbonneau, alors forces qui sont souvent, parfois, plus chaotiques que les siennes. On peut penser aux tempêtes, on peut penser aux hivers, on peut penser, voilà, toute une série de choses comme ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le lien, en fait, du paysan à son milieu de vie, c'est la lutte, et c'est la lutte qui le scelle, en fait, à ce milieu. Même mieux, en fait, c'est la lutte qui ordonne tout. Alors, je termine juste sur un tout petit point, c'est de dire que ce qui est assez passionnant, une fois qu'on pense les choses en termes de lutte ou de rapport de co-construction, c'est qu'en fait, cette lutte, ce rapport de co-construction, ils font exister, en fait, un monde commun à tous les vivants. Alors, ça veut dire quoi, un monde commun à tous les vivants ? Ça veut dire que ce qui caractérise les territoires paysans, pardon, pour Bernard Charbonneau, c'est justement l'impossibilité, en fait, de pouvoir soigneusement distinguer la part des humains ou la part de ce qu'on appelle aujourd'hui la nature. Et il dit, en fait, c'est impossibilité de distinguer la part de l'humain et la part de la nature, il faut la saisir radicalement, ça veut dire, c'est depuis la maison jusqu'à la lente sauvage. Quand on y regarde bien, la maison paysanne, alors dans certaines régions, on habitait avec des animaux, animaux domestiqués, évidemment, mais puisqu'on habitait avec des animaux, c'est du foin, c'est ceci, c'est cela, ce qui veut dire qu'il y avait aussi beaucoup d'animaux sauvages, en fait, qui profitaient des espaces intérieurs des maisons ou des granges, etc. Donc, la maison elle-même, c'est un lieu plus humanisé, dit Charbonneau, mais ce n'est pas pour autant un lieu strictement humanisé. Il y a du sauvage dedans, il y a du sauvage qui vit, etc. Alors après, je peux reprendre l'exemple des champs, Charbonneau dit, bon, évidemment, à l'époque, on n'a pas le barbelé, et donc comment est-ce qu'on va délimiter certaines parcelles qu'on va cultiver ou dans lesquelles on va faire pètre certaines bêtes ? On va en fait aller prélever directement dans la forêt des essences arbustives, notamment épineuses, qui vont permettre, en fait, de délimiter des petits champs. Et ce qui est intéressant, dit Charbonneau, c'est qu'à partir du moment où on va prélever, par exemple, de l'aubé, pine, du pruneul, il y a des choses comme ça pour faire ces fameuses haies. Alors, le champ, évidemment, ce n'est pas de la forêt, c'est un truc défriché, mais en même temps, pour le clôturer, je ne sais pas comment je peux dire ça, on utilise, en fait, des essences qui viennent de la forêt. Du coup, le champ constitue, à certains égards, un prolongement de cette forêt, presque un pli de la forêt. Donc, ce sont des milieux qui ne sont pas les mêmes, mais qui, en même temps, sont étroitement liés les uns aux autres. Et enfin, dernier truc, c'est la lande sauvage, la Charbonneau dit, évidemment, on la pratique moins souvent, on s'y rend moins souvent, on la parcourt moins souvent, il y a plein d'endroits dans lesquels on n'allait pas, quand on n'y était pas contre un efforcé, par exemple. Mais néanmoins, cette lande, on la connaît quand même, on y a des sentiers, des tracés, on sait s'y repérer, etc. Donc, la lande sauvage, elle est plus sauvage, évidemment, que la maison, mais elle n'est pas pour autant non plus complètement déshumanisée. Donc, voilà, le truc de Charbonneau, c'est ça, c'est de dire ce qui caractérise les territoires paysans, c'est qu'ils sont en fait constitués d'une mosaïque, une mosaïque de milieux qui sont articulés les uns aux autres et qui constituent en fait un cadre très riche, en fait, précisément parce que c'est un milieu mosaïque mais qu'il y a des relations, un cadre très riche dans lequel en fait les vies humaines et non humaines vont pouvoir se déployer et se diversifier. Bernard Charbonneau, dans le Jardin de Babylone notamment, il évoque après l'introduction au cosmos paysan, un autre concept, la grande mue, pour justement parler de la naissance de l'industrie comme une construction aussi urbaine et évoquer la domination des villes sur les espaces ruraux. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, ouais, avec plaisir. Du coup, en fait, le truc, c'est qu'effectivement, Charbonneau va défendre l'hypothèse suivant laquelle en fait, ce que présuppose la modernité industrielle ou le développement de l'industrie, c'est quoi ? C'est en fait, c'est la destruction de ce cosmos paysan. Alors là, je peux très vite revenir là-dessus. Enfin, très vite, c'est peut-être... Je vais essayer de le faire quand même assez sereinement. Mais toujours, le truc, c'est ça, c'est de dire la plupart du temps, en fait, comment est-ce qu'on appréhende en fait la modernité industrielle ou ce qu'on va appeler la révolution industrielle pour le dire encore plus simplement. La révolution industrielle, en fait, la plupart du temps, on a l'impression que c'est une révolution qui a été pour l'essentiel urbaine. Ça veut dire ce qu'on retient de cette modernité industrielle, c'est notamment, et on pense au bouquin de David Harvey, etc., Paris Capital, la modernité, tout ça, c'est les transformations radicales en fait qui vont bouleverser l'organisation ou l'agencement des grandes villes. Et de fait, on ne compte plus le nombre de pages qui ont été écrites sur les transformations de Paris par Haussmann, etc. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, alors qu'on oublie de moins en moins, là maintenant, OK, à l'époque, on va construire des usines, des industries dans les villes ou dans la périphérie des villes, sauf que ces industries, pour pouvoir fonctionner, elles vont avoir un besoin mais colossal en matière première, en fait. Et à l'époque, en fait, les campagnes ne peuvent pas répondre en fait à cette demande-là, cette demande par exemple en bois, la demande en eau, etc. Et du coup, ce qui rend possible, en fait, l'industrialisation des villes, on va dire, le fonctionnement des usines, aussi simplement que ça, ça va être en fait une première industrialisation qui est l'industrialisation des campagnes. Donc voilà, pour le dire autrement, la condition de possibilité en fait de l'industrialisation des villes, c'est d'abord l'industrialisation des campagnes qu'il va falloir transformer en profondeur pour pouvoir notamment alors fournir le bois nécessaire au fonctionnement des usines, l'eau nécessaire au fonctionnement des usines et puis aussi, en fait, la bouffe, pour le dire très simplement, d'une population qui va être de plus en plus urbanisée et notamment une population ouvrière. Donc, ce que Charbonneau appelle la grande mue, c'est ça, en fait, ça va être là, alors ça, tout dépend, le point de vue qu'on prend, le sien, c'est la destruction, en fait, d'une multiplicité de territoires ruraux, sociétés villageoises, en fait, pour d'autres, on parle de modernisation, évidemment, des campagnes, du point de vue de Charbonneau, c'est la destruction des campagnes qui vont être entièrement repensées de façon à pouvoir être beaucoup plus productives, en fait. D'accord. Oui, on pense, par exemple, pour la destruction des mondes, à la volonté, par exemple, de De Gaulle de supprimer près d'un million de paysans après la Seconde Guerre mondiale pour essayer de libérer de la main-d'oeuvre pour l'industrie ou même, c'est un processus qui est plus vaste historiquement, mais qui a quand même forcé le passage d'une agriculture de subsistance, une agriculture virrière à une agriculture productiviste, justement, pour supporter le développement industriel et les vies. Oui, et du coup, ce qui est quand même intéressant là-dedans, en fait, c'est que cette destruction des campagnes, elle s'est quand même opérée via, alors là, c'est notamment, Charbonneau en parle beaucoup, mais on retrouve cette thèse-là aussi dans un ouvrage plus récent, j'ai oublié quand il est publié, mais c'est, peu importe, c'est Être forêt, habiter des territoires en lutte, donc de Jean-Baptiste Vidalou qui est un super bouquin aussi, et donc Charbonneau, aussi bien que Vidalou, en fait, ils sont très très proches l'un de l'autre, c'est même frappant, en fait, les pages là-dessus dans un bouquin comme dans l'autre, ils expliquent tous les deux, en fait, que cette modernisation ou destruction des campagnes, encore une fois, elle se fait via des outils spécifiques, ça veut dire, en fait, ça marque notamment l'avènement d'une toute nouvelle discipline, qui est l'aménagement du territoire, et d'une toute nouvelle figure, celle de l'ingénieur, et ce qui caractérise, en fait, ou ce qui fait la spécificité, si tu veux, de l'aménagement du territoire moderne, c'est de travailler sur un premier travail de carto, donc cartographie, mais évidemment, ces cartes-là, ce n'est pas n'importe quelle carte, parce qu'on fait des cartes depuis des siècles, sauf que, pour le dire très vite et de manière un peu amusante, dans les cartes modernes, en fait, les monstres, par exemple, ils ont disparu, donc comment est-ce que se construit la cartographie moderne ? Elle se construit, en fait, via notamment le développement de l'aérien et qui est étroitement lié, en fait, au domaine militaire. Le ballon, il sert d'abord, en fait, à taper un gus qui va pouvoir anticiper les mouvements d'ennemis, mieux comprendre comment est le genre de bataille, etc. On va utiliser, en fait, l'aérien pour pouvoir, à un moment donné, dresser des plans, en fait, si tu veux, des campagnes. Ça veut dire, voilà, on va identifier les zones qu'on va pouvoir mettre en culture, les zones qu'on va pouvoir en résiner, etc. Autrement dit, sur base d'une cartographie tout à fait spécifique, puisqu'elle se développe sur l'aérien, c'est-à-dire, elle voit les territoires d'en haut, on pourrait dire ça comme ça, ce qui était impensable pour la paysannerie. On va élaborer, pardon, en fait, des plans, des plans qui vont permettre, en fait, de réorganiser ensuite l'entièreté des territoires ruraux. Et c'est là que j'en viens juste à quelques chiffres. C'est parce qu'en fait, bon, on le verra peut-être après, mais quand on pense nature, nous, on pense essentiellement montagne ou mer, en particulier au 19e siècle. Les campagnes, à l'époque, c'est un peu plus compliqué, ce qui fait que souvent, les campagnes, on les traverse en bagnole pour aller en vacances un peu plus loin et on a l'impression qu'elles ont toujours été là comme elles se montrent à nous. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, on ne mesure pas, en fait, les transformations, les reconfigurations dont les campagnes ont fait l'objet. Et en fait, pouvoir penser aujourd'hui toute une série d'enjeux écologico-politiques, voilà, ça suppose quand même de prendre en compte, à mon avis, ces transformations. Donc juste quelques chiffres, ce n'est pas pour le plaisir de les donner, mais voilà. C'est sur base des plans dressés par les ingénieurs, en fait, évidemment qu'on va ensuite lisser, mais complètement, les territoires. Ça veut dire qu'au cours du 19e et d'une partie du 20e siècle, on va en fait arracher près de 2 millions de kilomètres linéaires de haies, en fait. Donc c'est notamment dans le cadre des politiques de remembrement, ce qui va permettre l'accroissement des zones de culture et notamment la mécanisation des tâches. Donc c'est bête à dire, mais le tracteur qui fait parfois aujourd'hui l'objet d'une espèce d'imaginaire plutôt positif. En fait, les haies, on les arrache avec un tracteur, mais pour que le tracteur puisse fonctionner, parce qu'on a besoin de champs étendus, etc. Alors l'arrachage des haies, c'est déjà quelque chose d'assez massif, évidemment, puisque la haie, c'est un milieu hyper important pour plein de vivants et essentiel dans la subsistance des sociétés paysannes. Mais on peut penser aussi, par exemple, aux millions d'hectares d'arbres qui vont être décimés pour être immédiatement replantés, mais cette fois-ci, deux résineux plantés en bon ordre, autrement dit, presque prêts à l'abattage. Et dernier exemple, c'est les zones humides qui font partie aussi des zones les plus riches en vivant et qui étaient parmi les zones les plus habitées par les sociétés villageoises, malgré les problèmes qu'elles pouvaient poser, notamment de maladies, etc. Les zones humides, avant la révolution industrielle, c'est un peu plus de 30% du territoire français pour 4% après les politiques d'assèchement. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le truc très spécifique, et c'est tout ce qui fait l'intérêt, encore une fois, des analyses de Charbonneau dans le Jardin de Babylène, c'est de montrer comment ce premier mouvement de destruction des territoires ruraux, ou de modernisation évidemment du point de vue du « civilisé » avec des guillemets, il va impliquer sur un tout autre plan la mise en valeur de leur histoire, de leur savoir-faire, de leur typicité, mais cette fois-ci sous une forme nouvelle, à savoir celle du patrimoine. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'en fait, c'est dès le début de la modernité industrielle que ceux-là même qui travaillent à l'industrialisation des territoires, on pense par exemple aux scientifiques, géologues, botanistes, etc., qui sont les premiers à être fascinés par les modes de vie qui vont paradoxalement contribuer à éliminer. Et donc dans le bouquin, là, moi je me penche à partir, puisque je travaille énormément Charbonneau, mais je lis aussi pas mal d'autres trucs, et donc là, c'est le bouquin de Philippe Joutard, « L'invention du Mont-Blanc », qui revient sur les correspondances en fait de ces scientifiques qui travaillent justement à la préparation de l'industrialisation des montagnes, en particulier de la vallée de Chamonix. Donc je me penche sur ce bouquin-là, et notamment sur les textes, les carnets que nous ont laissés ces scientifiques-là. Et ce sont les premiers, donc on est fin 18e siècle, on a toute une série de scientifiques qui viennent alors pour une part de Genève, et qui vont aller coloniser en fait, on peut dire ça comme ça, en fait, parce que je pense qu'il y a une colonisation intérieure et extérieure, autrement dit nationale, via les territoires ruraux, et extra-nationale, avec là les Outre-mer, etc. Et du coup, donc on va avoir toute une série de scientifiques qui partent coloniser les montagnes, autrement dit les préparer pour l'industrie, et ces scientifiques sont fascinés, encore une fois, par les modes de vie, en fait, les sociétés qu'ils rencontrent. Et très tôt, en fait, ce sont ceux-là même qui vont commencer à réaliser des carnets dans lesquels ils commencent à décrire, alors immédiatement avec des accents très bucoliques, les modes de vie des sociétés villageoises qu'ils rencontrent. Et il y a deux choses qui frappent, en fait, l'esprit dans ces destructions. La première chose, c'est que la bourgeoisie, alors il ne faut pas oublier que cette bourgeoisie-là, donc ces scientifiques-là, on est au 18e, 19e siècle, ça veut dire qu'elle est férue de voyage, en fait, cette bourgeoisie. C'est l'époque du train, c'est l'époque des grands voyages. Le premier qui va découvrir Chamonix, de mémoire, c'est William Windham, c'est quelqu'un qui était parti avant en Orient, qui découvre des pyramides en Égypte, donc c'est quand même... Et c'est le même type qui va, en fait, avec une armée, donc des hommes en armes, aller découvrir Chamonix, étant persuadé que par ailleurs, il va devoir affronter des villageois dangereux, etc. Mais bon, peu importe, ce qui frappe dans les descriptions, en fait, que nous livrent ces scientifiques-là, c'est premièrement, c'est que cette bourgeoisie-là, donc, qui a beaucoup voyagé, en fait, elle fonctionne chaque fois par comparaison. Et jusqu'aux pratiques culinaires, ça veut dire qu'on va se rapporter un village de Savoie en le comparant, par exemple, à un village d'écorbière, jusqu'au goût du miel. Mais ce faisant, en fait, en comparant, en fait, si tu veux, des villages parfois très éloignés, bah, cette bourgeoisie-là, pardon, elle va avoir tendance à homogénéiser, en fait, toute une série de pratiques qui étaient pourtant parfois très, 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 très différentes d'un village à l'autre, et parfois séparées de quelques kilomètres seulement. Je peux très vite prendre l'exemple entre Sixte-Vers-à-Cheval et Salvani, donc il y a trois kilomètres entre ces deux villages, il y a un village où on construit en pierre, des maisons qui montent jusqu'à trois, quatre étages, alors que de l'autre côté, ce sont des chalets en bois. Par ailleurs, les formes de solidarité qui existaient entre ces villages-là n'étaient pas du tout les mêmes, en fait, ce n'étaient pas les mêmes alpages, ce n'étaient pas les mêmes vaches, ce n'étaient pas les mêmes pratiques de culture, etc. Pourtant, il y a trois kilomètres. Bon, bah, voilà, en comparant, si tu veux, des villages de Savoie avec des villages du Narbonnet, etc., ces bourgeois-là, ils tentent, dans leur description, à homogénéiser, encore une fois, des modes de vie qui étaient pourtant très, très différents. Un peu plus proche de nous dans le temps, tu prends l'exemple plus trivial du Roblochon. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu en fais ? Ouais, ouais, donc de nouveau, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que je pense que notre rapport, en fait, aux campagnes, il prolonge un peu strictement celui de ces bourgeois du XIXe siècle, etc. Et donc, je vais en venir au Roblochon, je fais juste une petite parenthèse juste avant, mais c'est pour dire, du coup, la patrimonialisation, évidemment, de parties de territoire, elle va aller s'accélérant, notamment au XXe siècle, etc. Et juste, ce qui est très frappant là-dedans, c'est que patrimonialiser, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça consiste à figer des pratiques. Or, ce qui est assez passionnant dans l'histoire de la paysannerie, c'est que les pratiques, elles n'arrêtent pas de s'inventer. Donc, la paysannerie, ce n'est pas du tout des mondes qui fonctionnent en répétant les mêmes gestes, de génération en génération, pas du tout. En fait, les sociétés paysannes, elles ont affronté un monde à leur... sans cesse changeant, avec des hivers rudes, etc. Alors, aujourd'hui, ce qui a encore un peu plus la gueule, évidemment, ce monde-là, mais déjà, à l'époque des paysans, enfin, je veux dire, il peut y avoir des hivers rudes, etc. Donc, ces pratiques, elles sont constamment modifiées, travaillées, abandonnées aussi, quand elles ne fonctionnent plus. Bon, donc, en gros, il y a une vraie créativité, une vraie inventivité paysanne. Une fois qu'on patrimonialise, on fige, en fait. Ça veut dire, pour le dire très platement, on dévitalise, au sens où on va obliger, en fait, certaines pratiques, certains savoirs, à se répéter. Autrement dit, on les conserve, en guillemets, mais sur le mode de la répétition. On n'invente plus rien. Donc, ce faisant, en fait, on tue, on dévitalise, en fait, ces pratiques, ces savoirs-là, etc. Et alors là, où j'en viens à l'exemple du reblochon, c'est que ce qui est très... ce qui est passionnant dans ce truc-là, c'est que ça devient très rapidement de plus en plus difficile de faire la part des choses, en fait, entre, d'un côté, ce qu'on va conserver en le figeant, et de l'autre côté, en fait, ce qu'on va inventer de toute pièce. Et donc là, je vais, avant d'arriver au reblochon, prendre l'exemple des vaches, mais notamment, voilà, pendant des siècles, en fait, les paysans, l'allure qu'avait leurs vaches, ils s'en foutaient pas mal. Alors, ça veut pas dire, évidemment, qu'on sélectionnait pas certaines bêtes pour certains de leurs traits, etc. Mais l'idée, c'était pas d'avoir une race bien faite, avec des caractéristiques, voilà, qui se répètent, là, pour le coup, de génération en génération. Et donc, ces races de vaches, ce qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, quand on y regarde bien, elles sont inventées la plupart du temps, donc, pour certaines au XIXe, pour la plupart, en fait, au milieu du XXe siècle, dans les années 50-60, on va inventer ce qu'on appelle les herdbooks, ça veut dire des cahiers de races, où on va, bah, voilà, identifier ce que doit être la limousine, ce que doit être le charolet, etc. Et pour faire exister ces races de vaches, comment on va s'y prendre ? En fait, on va éliminer physiquement, cette fois, tous les individus qui correspondent pas au modèle. Donc, voilà, ces races de vaches qu'on nous présente, en fait, la limousine, l'aubrac, etc. Donc, comme chaque fois, comme le, je sais pas comment dire ça, moi, le terroir d'une région, le témoignage d'une région, ce sont, en fait, des races de vaches qui sont fabriquées très récemment, en fait, et qui n'étaient pas celles des paysans. Alors, j'en viens au reblochon, là, c'est encore mieux, puisque, effectivement, le reblochon qui passe pour être un des fromages typiques, en fait, de Savoie, donc fait avec du lait d'abondance, bon, tout ça, le reblochon, en fait, à la base, la rebloche, ça désigne une pratique, et pas du tout un produit. Alors, cette pratique, c'était quoi ? C'est, à l'époque, on a encore le berger qui monte en alpage, donc, voilà, et le berger, il avait pour mission, notamment, de traire les animaux, donc les vaches, en fait, des autres habitants qui étaient plus riches, qui n'avaient pas besoin d'être berger, du coup, du village. Mais donc, le berger, en fait, il traillait les vaches, et on venait tous les jours, on montait en alpage chercher le lait, et qu'on ramenait au village. Et donc, le berger était payé en part de pain, etc., mais ce n'était pas toujours royal, en fait, comme part de pain. Donc, que faisait le berger ? Stratégiquement, c'était quand même hyper malin, il traillait, en fait, la vache, mais il ne la traillait pas complètement. Et ce qu'on appelle la rebloche, parce que la bloche, c'est la traite, en fait, en Savoyard, donc la rebloche, c'était, une fois qu'on était venu chercher la part de lait, le berger retrayait, en fait, la vache. Et cette fois-ci, il disposait d'une part de lait, en fait, mais pour lui. Donc, il n'avait plus, évidemment, à donner aux autres villages. Donc, c'est d'abord une pratique. Le reblochon, en fait, va s'inventer via une AOP, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est fin des années 50, tout début années 60. Et là, on va retrouver un cahier de charge avec un fromage qui doit avoir telle forme, telle couleur, avec l'emploi de tel colorant, etc. Et pareil, la tartiflette, qui nous est présentée, en fait, comme un repas typiquement savoyard, la tartiflette, en fait, va s'inventer quelques années après. Mais ça a l'air bête, mais c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'on va inventer le reblochon, via une AOP, on le protège, on va très vite avoir une crise de surproduction du reblochon. Et la tartiflette est inventée, en fait, pour écouler les stocks de reblochons qui sont en train de pourrir, en fait, dans des hangars. Elle est inventée où ? Dans une station de ski, à la Clusa, pour les touristes. Ce qui veut dire qu'en fait, le reblochon, ce n'est pas, en fait, un truc qui était mangé par les savoyards, même si c'est présenté comme un produit du terroir typique d'une région. Et dans ton livre, c'est vraiment marrant, tu cites même plein d'autres exemples, et je pense que beaucoup de gens qui ont lu ont ce genre d'exemples de mise en patrimoine, de mise en musée, de pratiques qui, pourtant, n'existent plus, mais sont juste des supports soit pour développer le tourisme, soit pour vendre des marchandises. C'est vraiment omniprésent partout. Tu cites un village de pêcheurs qui, alors même qu'il est en train de devenir accessible aux touristes, et que les pêcheurs ont disparu, et qu'en fait, le littoral est principalement économiquement vivant grâce au tourisme, mais les bateaux qui sont repeints sur les ronds-points pour en faire un emblème du village, alors que ces pratiques n'existent plus. Est-ce que tu peux nous dire là ce que tu dis à la fin de ce chapitre sur le patrimoine qui est très intéressant, c'est-à-dire sur le rôle que va jouer ces identités fantasmatiques, ces identités inventées, alors même qu'elles s'appuient sur des pratiques qui n'existent plus du fait de l'industrialisation et de l'homogénéisation ? Oui, oui. Alors le village auquel tu faisais référence, c'est Ouissan. Encore une fois, moi je travaille toujours à partir de ma propre bêtise. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est les endroits dans lesquels j'évolue, dans lesquels je circule. Et quand tu arrives à Ouissan, j'ai dit, waouh, super, des flobards, alors je vais à Ouissan depuis longtemps, mais effectivement, le flobard, c'est le bateau traditionnel de pêche à fond plat. Et comme tu l'as très bien dit, ce qui est super amusant, c'est que c'est au moment où le village, les habitants en foutent le camp simplement parce que les maisons sont rachetées par les touristes, etc. Et donc que les flobards disparaissent, que les flobards vont être érigés en fait en symbole de ce village, trôné sur les ronds-points, etc. Comme le patrimoine alors qu'on va fêter, par ailleurs, il y a la fête du flobard, etc. Sauf que les flobards, en fait, on ne les utilise juste plus. Et c'est pareil pour toute une série de bières traditionnelles, en fait, qui sont en train de boire le jour, en même temps que le tourisme. Il faut vraiment penser le tourisme. C'est un des enjeux, c'est un des trucs qui saccagent à mon avis le plus les territoires, en tout cas, qui contribuent à les transformer très largement. Puisque ces bières traditionnelles, en fait, elles s'inventent pour les touristes. C'est au moment où il n'y a plus d'habitants, de nouveau, qu'on les voit apparaître, etc. Et elles sont désormais présentées comme des produits terroirs caractéristiques d'une région, alors que ces bières n'ont pas plus de 10 ans. Par ailleurs, sont brassées en Belgique. Mais peu importe, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, donc voilà, Charbonneau, je le recite un peu, mais il met, donc voilà, cette culture, je le cite parce qu'elle est belle, cette phrase-là, cette culture qui est qualifiée significativement de régionale, n'a pas à justifier la vie mais la mort. Nos pères n'étaient pas régionalistes, ils étaient simplement des hommes du pays. Ils n'étaient pas tournés vers le passé, ils vivaient au présent. Et Charbonneau précise immédiatement, et j'adore cette phrase, il a fallu qu'on industrialise la campagne, qu'on lisse les paysages, qu'on y trace des routes et que les touristes parisiens les empruntent pour que le paysan du Béarn ou le paysan haut-savoyard se perçoive comme tel. Et donc, il conclut cette partie-là en disant que ce qui est assez dingue, c'est que la France des campagnes, celle qu'on admire en fait depuis la ville, avec ses figures étant présentées comme ayant traversé le temps, le paysan bigoudin, béernet, etc., bon, tout ça, le folklore encore, donc cette France des régionalismes, du folklore ou de ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais y venir, les identités, elle s'invente en fait au 19e et 20e siècle, exactement en même temps que l'industrialisation des territoires, mais elle n'a jamais existé comme telle auparavant. Alors, effectivement, on pourrait se demander mais tiens, mais qu'est-ce qui fait en fait que la constitution de ces régionalismes, des folklore, des identités et jusqu'à celle des vaches, donc la limousine, etc., largement fabriquée n'a pas posé plus de problèmes. Et là, moi, j'essaie dans le texte de mobiliser les thèses de Balibar qui sont développées notamment, donc Étienne Balibar dans Race, Nation, Classe, un bouquin publié en 88 qui est culte aussi. Et donc Balibar, il répond à cette question en montrant comment en fait les régionalismes, les folklore, les identités, elles s'imposent en fait avec d'autant plus de facilité qu'elles permettent d'exorciser les peurs en fait d'une partie de la campagne française à l'égard de ses propres transformations en fait, c'est-à-dire en fait sa propre histoire. En fait, ce qui caractérise la modernité, c'est quoi ? C'est la transformation en profondeur et continuelle en fait des territoires et des liens d'attache qu'on peut avoir. Autrement dit, la modernité, elle n'arrête pas, on pourrait le dire comme ça, de modifier les rapports des humains entre eux et les rapports que les humains entretiennent avec un territoire ou en tout cas le monde qu'ils ont tout autour d'eux. Autrement dit, ce monde moderne, il est d'Ibalibar, c'est un monde mouvant, un monde changeant, indéterminé et donc c'est un monde générateur d'angoisse en fait, c'est un monde qui fait peur. Bon, ben justement, les régionalismes, le folklore, les identités, c'est, je reprends tes mots, ce sont donc des productions fantasmatiques qui ont précisément pour fonction de désamorcer en fait les craintes et les peurs générées par ces transformations. Autrement dit, l'idée c'est quoi ? C'est que ces identités, c'est l'image fantasmatique en fait de communautés qui se resteraient égales à elles-mêmes à travers le temps, autrement dit, qui ne bougeraient pas, si tu veux, alors même que ces communautés comme telles n'ont jamais existé. J'ai envie de revenir sur la nature, en tout cas ce que tu dis de la nature dans le livre. Tu combats l'image de la nature comme opposée à la société, un peu la nature comme l'autre de l'humain. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi ? C'est que très rapidement, cette nature, et comme dans le cas du patrimoine, sont les premiers qui la détruisent, ce qui vont aussi être les premiers à vouloir en protéger certains morceaux. En montagne, c'était via notamment la création du club alpin, etc., peu importe. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois qu'on va chercher à protéger cette nature, en fait, on va se retrouver avec une contradiction. Une contradiction de taille. Donc les politiques de préservation et de conservation de la nature qui reposent sur cette idée d'une nature autonome, elles se heurtent à un problème. C'est lequel ? C'est que sans intervention humaine, en fait, la diversité des milieux naturels et des vivants qui les habitent tend en fait à disparaître. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple qu'en montagne, les différents étages alpins, par exemple, qui vont de la forêt de feuillus au bas des pentes, à la zone de combat, aux alpages, puis aux périllées, vont disparaître, en fait, sous l'effet notamment du reboisement. Et ce reboisement va favoriser du coup la disparition, en fait, d'espèces qui, jusque-là, profitaient de milieux ouverts. Et on a le même problème avec tous les milieux humides, comme notamment des marées, etc. Une fois qu'on ne prélève plus des roseaux, ce que faisait la paysannerie, donc à des fins, donc là, de subsistance, une fois qu'on ne prélève plus les roseaux ou certaines plantes, etc., on a pas mal de marées qui vont tendre, en fait, à s'assécher plus ou moins rapidement et puis là encore, en fait, à se reboiser. Donc, ce que recouvre, à mon avis, ou ce qu'empêche, en tout cas, de penser l'idée de nature moderne, au sens où je la définis, encore une fois, il y a des gens qui font l'usage du mot nature dans un sens un peu différent et donc là, ça ne m'apparaît pas comme problématique, mais disons que ce qu'empêche de penser l'idée de nature moderne, c'est précisément le fait que ces milieux naturels protégés, parfois fortement dans le cas des réserves, font en fait l'objet d'interventions humaines constantes. Sauf que ces interventions-là, elles ne sont plus liées à des besoins, mais elles sont désormais la plupart du temps mécanisées. Ça veut dire qu'il faut déboiser, il faut ceci, il faut cela pour préserver, en particulier dans le cas des prairies, des pelouses, les milieux ouverts. Et là, je peux prendre un exemple, alors je fais exprès de prendre un exemple assez radical, c'est celui des pelouses calaminaires. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pelouse calaminaire, c'est un truc très particulier les pelouses calaminaires, puisqu'en fait ce sont des pelouses dont la richesse en fait a été favorisée par la pollution industrielle. Autrement dit, les retombées en zinc, en plomb, etc. vont aller se taper dans le sol et contre toute attente, en fait, il se fait que ces sols très pollués vont favoriser la pousse d'une flore extrêmement rare et d'une faune, là aussi, qu'on ne voit pas souvent. On peut penser par exemple à la pensée calaminaire, etc. Et le problème qu'il y a avec ces pelouses calaminaires, c'est qu'en raison de la désindustrialisation de certains de nos territoires, en fait, la pollution du sol tend à disparaître. En même temps, du coup, que les plantes qu'elles favorisaient et dans les cas les plus radicaux, on a alors recours à ce qu'on appelle les trépages. C'est quoi les trépages ? C'est en fait, on utilise des bulles d'osers et on va retourner l'entièreté de la pelouse pour faire réaffleurer en surface les couches de terre polluées et permettre en fait à toute une série de vivants de pouvoir continuer à exister. Mais tout ça se fait encore une fois au prix de quoi ? Au prix des vivants qui s'appropriaient spontanément les lieux, les boulots, les ceci, le cela. Donc, ce qui est assez marrant avec ces pelouses calaminaires, c'est qu'au fond, on les protège comme des espaces naturels, en fait, sauf quand ils sont travaillés exactement comme on travaillerait un chantier en fait pour une construction. Et cette espèce de dérive du naturalisme qui, en prétendant conserver la nature telle qu'elle est sans nous, en remplaçant de certaine manière les pratiques paysannes par des pratiques d'experts, tu l'as dit, mécanisées, vont aussi parfois faire des choix pour préserver certaines espèces tout en jouant la carte du milieu autorégulé, etc. Tu prends l'exemple par exemple du tétralyre qui est protégé et qui, pour être protégé, va entraîner la traque de certains de ces prédateurs. Est-ce que tu peux essayer de parler de ce rapport-là du naturalisme à des espèces nuisibles, par exemple ? Ouais, ouais, super. Bah oui, parce qu'effectivement, en fait, on pourrait se dire, ok, on n'arrête pas de transformer les lieux, on va retailler les haies, etc., en particulier, donc dans les territoires ruraux, conservés, etc., bon, mais on pourrait se dire, en fait, que si ces milieux naturels avec des guillemets en fait font l'objet de transformation constante, qu'il faut bien voir comme ça, et c'est de plus en plus assumé, par ailleurs, dans les milieux naturalistes, là, maintenant, mais on pourrait penser que les animaux, en fait, vont par exemple contribuer au ré-ensauvagement la plus spontanée des lieux. Bah, à mon avis, on irait justement, encore une fois, beaucoup trop vite. Alors d'abord, pour différentes raisons, c'est que la transformation radicale des territoires qui a été opérée ces deux derniers siècles, elle a évidemment grandement fragilisé toute une série de populations de vivants non-humains, ou à l'inverse, notamment, suite à l'industrialisation, alors là, cette fois-ci, des pratiques de chasse, elle en a renforcé certaines d'entre elles à l'excès. C'est le cas, par exemple, des sangliers, et encore une fois, l'industrialisation de la chasse, il faut mesurer ses effets, c'est plus d'un quart des animaux tués à la chasse proviennent d'élevages industriels, donc sont relâchés pour être tirés la semaine d'après, en fait. Mais donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les territoires, ils ont été assez fortement saccagés et qu'il y a toute une série d'espèces, du coup, fragiles, dont on essaie de prendre soin. Et là, qu'est-ce qu'on met en place ? On met en place, alors, soit des programmes de réintroduction, soit des programmes de renforcement d'espèces. Et c'est là que les choses deviennent, au fond, assez compliquées. Et je vais prendre un exemple, je pourrais en prendre plein d'autres, parce qu'en fait, on l'oublie parfois, mais le bouquetin, par exemple, qui est le symbole du massif de la Vanoise, le bouquetin, en fait, il avait disparu au 19e siècle de la Vanoise, sous, justement, du fait de la chasse. Ce qui veut dire que les bouquetins qu'on peut voir en Vanoise sont en fait réintroduits à partir de la réserve de chasse privée de Victor Emmanuel à l'époque. Le jipaète barbu, donc c'est des animaux emblématiques, c'est ça qui est dingue, en fait, le jipaète barbu, qui est le symbole cette fois-ci de la vallée du Haugifre, celle qui me tient particulièrement à cœur, et j'adore le jipaète, mais le jipaète barbu, il a fait l'objet de réintroduction, là, à partir d'élevages, vraiment en cage, avec des humains qui nourrissent, etc., ce qui fait que quand je vais faire de la photo en haute montagne et qu'il y a un jipaète qui arrive, je peux siffler, le jipaète, n'ayant pas peur des humains, puisqu'il a été élevé par eux, vient tourner à quelques mètres de moi et je fais des photos de fou de moi. Maintenant, je vais me focaliser sur le cas du Tetralyre, et là, c'est dans les Fagnes belges, donc ce n'est pas loin de chez moi, et le Tetralyre, c'est l'emblème, encore une fois, du parc national des Hauts-de-Fagnes, et il se fait que ce Tetralyre, en fait, aux dernières estimations, il restait quoi, cinq ou six couples, ça veut dire que les populations étaient trop peu nombreuses que pour être viables. Donc, on va renforcer les populations à partir de Tetra, qu'on va en fait capturer dans des endroits où il y en a plus, en l'occurrence, ici, c'était en Suède, je pense, de mémoire. Alors, le truc, c'est qu'on pourrait évidemment se dire, super, voilà, on va saluer le renforcement d'une espèce, le retour du Tetra. Les choses sont plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que ce Tetra soit viable, évidemment, le Tetra, il fait l'objet de prédation, et de prédation d'autant plus forte qu'avec les hivers plus doux qu'on a, les populations de sangliers, par exemple, se développent un peu plus, etc. Et donc, pour favoriser, en fait, le retour du Tetra, qu'est-ce qu'on va faire ? Sur base d'un inventaire, celui qui est fait dans toutes les réserves naturelles, en fait, des vivants qui peuplent les dieux, on va, en fait, éliminer ces prédateurs, y compris quand ils ne sont pas en surnombre, mais qui seraient susceptibles, en fait, de porter atteinte au niché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, très concrètement, on va détruire, alors, de mémoire toujours, je pense que le premier prédateur du Tetra dans les faïnes sont les corneilles, et les corneilles, elles ne sont pas trop nombreuses, pour l'instant. Et donc, on va éliminer toute une part des populations de corneilles. Quand on peut, on élimine les œufs, on détruit les nids, mais pas toujours. On va éliminer aussi toute une série de renards, qui n'est pas non plus en surnom pour l'instant, ou, encore une fois, de sangliers. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quoi ? C'est de voir comment, en fait, dans les réserves naturelles, et cette fois-ci, même de manière plus large, on tend, en fait, de plus en plus dans les réserves naturelles ou dans les espaces protégés, et au fond, dans les espaces industrialisés aussi, mais là, de la science scientifique à organiser les milieux de vie de façon à favoriser, en fait, le développement de certains vivants, tout en empêchant, en fait, le développement d'autres qui sont dans certaines situations jugées indésirables. Et c'est sur ce dernier point, en fait, qu'à mon avis, la gestion de ce qu'on appelle les nuisibles, elle est hyper intéressante. Et donc, ça, c'est un long passage du bouquin, puisqu'en fait, les nuisibles, on a l'image plutôt du renard, dont c'est 800 000 renards, à peu près, qui sont tués chaque année en France. Les campagnols sont éliminés à toute grande échelle aussi, On oublie, en fait, que les espaces naturels protégés ont, eux aussi, leurs nuisibles éliminés en masse. Et c'est notamment le cas, par exemple, des ramusqués. Donc, c'est pratiquement un million de ramusqués qui sont piégés, tués, en fait, chaque année dans les réserves naturelles françaises. Mieux que ça, en fait, dans les mesures de, vous allez voir où je veux en venir, dans les mesures de compensation environnementales. Donc, par exemple, on construit un hôtel, un club made, il y a ça, voilà, dans la vallée du Gifre, dans une zone à forte valeur écologique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va recréer le milieu détruit un peu plus loin. Et là, ce qui est assez passionnant, c'est de voir comment écologues, naturalistes, etc., anticipent, en fait, les animaux qui ne veulent pas voir venir. Donc, le ramusqués, il occupe les berges. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper pour faire des berges en pente trop douce que pour pouvoir être creusées par le ramusqués. Et d'un coup, ces berges vont se relever à la verticale pour là permettre l'installation, en fait, d'hirondelles de rivage, par exemple. Autrement dit, on a des milieux qui sont de plus en plus soigneusement pensés en fonction des interactions qu'on veut voir exister à l'intérieur. J'ai envie un peu d'aller vers la conclusion en reprenant un exemple qui illustre vraiment le triptyque qui est au cœur de ce que tu dis aujourd'hui. C'est nature, industrie, patrimoine. Je prends l'exemple de la construction des barrages. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le barrage, il incarne parfaitement une vision de la nature fantasmée, le déploiement de l'industrie et la mise en patrimoine d'une identité de certaines pratiques qui n'existent plus ? Ouais, ouais. Ouais, alors pour te répondre, je vais le faire promis assez brièvement, mais du coup, du coup, en fait, juste l'idée que je défends effectivement dans le bouquin, c'est l'idée suivant laquelle en fait, cette opposition entre l'humain et la nature, donc, elle s'inscrit en fait, ou en tout cas, elle tend à s'inscrire dans une logique en fait de gouvernement des vivants. Et alors, il faut préciser, gouvernement des vivants, humains aussi bien en fait que non humains. Ça veut dire qu'une fois séparé en fait, le monde des humains et le monde de la nature, chacun de ces mondes va justement pouvoir être plus facilement organisé et dans le même temps, plus facilement, gouverner. Et ce qui m'intéressait, alors effectivement, voilà, avec l'exemple des barrages qui me semble résumé, alors une échelle plus petite, mais ce phénomène-là, et je m'intéresse notamment dans le bouquin à deux exemples, c'est la construction du barrage de Tignes, donc la station de ski, et puis celle du barrage de Sainte-Croix, donc dans le Verdon, c'est montrer comment dans le cas de Sainte-Croix, dans le cas de Tignes, on avait donc des sociétés villageoises avec des territoires paysans, avec une économie de subsistance, etc., qui était là depuis très longtemps, et dans le cadre de la reconfiguration des territoires, on va imposer un barrage à ces sociétés villageoises, alors ça ne se fait pas du tout de gaieté de cœur, puisque à Tignes, encore une fois, je pense que la gendarmerie doit aller en fait faire exploser les maisons des habitants pour éviter qu'ils n'y retournent, et on va même faire péter l'église, puisqu'en fait, le curé du village était l'un des meneurs en fait de l'opposition à la construction du barrage. C'est pareil dans le Verdon, on va voir les slogans des FSS qui vont fleurir à peu près partout, parce que là, on va, exactement comme à Tignes, on va noyer en fait des villages pour construire ces barrages. Là où ça devient assez dingue en fait, c'est que ces barrages, ils sont pensés à l'avance, encore une fois, sur base d'un plan. Et donc, on va, au moment où on construit le barrage, on anticipe, sur base du plan, la reconfiguration complète des territoires autour, à Sainte-Croix, c'est fou, puisqu'on va avoir un village noyé, des territoires, des paysans qui disparaissent, mais sur base de la montée des eaux qu'on peut estimer, on se rend compte aussi que tel village, Bauduin, etc., va se retrouver cette fois-ci au bord de l'eau. Autrement dit, ça veut dire qu'avec des plages. Et donc, on anticipe, si tu veux, la patrimonialisation de ce village en prenant en compte, alors que l'eau n'y est même pas encore, le fait qu'il y aura bientôt des plages à cet endroit-là et que ça peut être un super objectif pour le tourisme. De l'autre côté, ce barrage va permettre, via notamment la présence en taux, de développer toute une agriculture intensive, industrielle, en particulier et dans un troisième temps, on va créer les premiers espaces naturels qui sont dédiés, évidemment, aux promenades, c'est-à-dire au tourisme, aux loisirs. Donc, la construction de barrage, c'est un truc assez fou, à Tignes, comme dans le Verdon, c'est chaque fois, en fait, accompagné de plans où on anticipe à l'avance les zones patrimonialisées, avec Moustier-Sainte-Marie qui va devenir le lieu de la faïence, ça veut dire que tout le monde se met à faire de la faïence, mais zones patrimonialisées, zones industrialisées et puis des zones naturelles, voilà, au prix, évidemment, encore une fois, des habitants qui foutent le camp et souvent dans des conditions particulièrement atroces puisqu'en fait, les maisons villageoises, à l'époque, elles sont assez vétustes, ce qui veut dire que dans bien des cas, l'État va jouer sur la vétustée de ces maisons, en fait, pour justement faire baisser, en fait, l'argent qui était versé pour expropriation, quoi. Donc, toute une série de ces gens-là, ces paysans-là, se retrouvent, en fait, très rapidement dans les banlieues. Ce que j'aime beaucoup dans le livre, en général, c'est qu'en voulant repenser tu t'éloignes quand même de l'idée d'une nature qui serait pure de présence humaine, mais pour autant, tu ne renonces pas non plus à l'importance de faire de la place pour les vivants et d'une certaine manière, par là, leur donner une place, une importance, mais simplement, tu n'exclus pas le fait que les humains pourraient jouer un rôle pour favoriser, par exemple, leur venue. Je sais que chez toi, tu as construit des mares et je sais que c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'importance, construire des mares, faire venir des gonouilles essayer de rendre possible le fait qu'il y ait des oiseaux qui nichent en ville et aussi dans ton imaginaire, parfois, on en parle, nous, à la vie de tempête, quel imaginaire ? Est-ce qu'on retourne à la campagne ? Dans le livre, tu poses la question est-ce que le changement des perspectives politiques émancipatrices va faire qu'on abandonne les villes et notamment les grandes villes ? Toi, tu dis, pas forcément. Oui, ok, peut-être qu'à la campagne, on a plus de place, mais ça n'empêche que les villes peuvent aussi, si on décide de les réaménager, peuvent accueillir des animaux dont les naturalistes peut-être diraient qu'ils n'ont pas leur place ici, mais pourtant, on voit, et toi, tu es Belge, on a vu à Bruxelles qu'il y a des animaux qui arrivent à faire leur place, qui arrivent à brouiller les frontières. Donc, c'est ça, en fait, le geste que tu fais, c'est que tu dis que nous, on a aussi un rôle à jouer pour rendre habitables les milieux que nous avons détruits pour d'autres vivants. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir un peu sur ça ? Oui, alors là, je vais aller plus vite, mais c'est le dernier chapitre qui est le plus gros, à mon avis le plus intéressant peut-être, et en même temps, celui qui fait le plus réagir, et même moi, dans mes travaux de maintenant, je reviens sur certaines idées, etc., mais peu importe, enfin, je vais essayer d'aller relativement vite, mais effectivement, ce que je ressors de ça, et je vais vraiment répondre précisément à ce que tu dis, mais toujours en faisant un petit détour au début, ce que je ressors de ça, c'est ce qui a caractérisé, donc l'idée, ce n'est pas de pleurer sur la paysannerie, donc qui a effectivement disparu dans les années 60-70, 70, c'est la date traditionnelle acceptée, notamment par des gens comme Henri Mandra, donc, dans la fin des sociétés paysannes, etc., et donc, ce n'est pas de pleurer sur la paysannerie, mais par contre, c'est de se rendre compte que ce qui a caractérisé la paysannerie, c'est qu'à un moment donné, ce qui lui permettait, en fait, d'être autogouverné, je vais un peu vite parce qu'on n'en a pas parlé, pas beaucoup, mais ce qui lui permettait d'être autogouverné, donc de vivre librement avec beaucoup de guillemets, c'était deux choses, c'était la possibilité de pouvoir composer, en fait, avec ces milieux de vie, autrement dit, d'interagir, de co-construire, de co-créer, en fait, les milieux qu'elle habitait, possibilité qui, aujourd'hui, nous est sévèrement retirée, enfin, je veux dire, les espaces dans lesquels on circule, ils sont chaque fois hyper orientés, paramétrés, etc., nos comportements sont incités de toutes les façons, mais donc, c'était un, la possibilité de composer, et puis, c'était deux, qu'elle était, du coup, autosuffisante, ça veut dire, voilà, ça, c'est une thèse très forte chez Bernard Charbonneau, c'est, il lie la question de l'émancipation politique à celle de l'autosuffisance, en fait, et autosuffisance, qui, de nouveau, met en jeu la possibilité de composer avec les milieux qu'on habite, et partant de là, en fait, moi, ce que j'essaie de penser à la fin, c'est de se dire, ok, peut-être que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tellement de défendre la nature pour elle-même, ce qui va, je vais le montrer, ça ne veut pas dire qu'il faut la saccager non plus loin de là, évidemment, mais c'est peut-être, au contraire, d'essayer de réinventer des communs, des communs, donc, qui pourraient favoriser, en fait, la subsistance, mais en s'appuyant, cette fois-ci, en fait, sur, justement, toute une série de puissances d'agir non-humaines. Pourquoi est-ce que le sous-titre du bouquin, c'est « Penser sans la nature », ce n'est évidemment pas pour dire qu'il faut aller saccager les derniers endroits qui sont encore un peu plus sauvages, qui n'ont pas été trop massacrés, en fait, par l'industrie, mais non, il y a toujours eu dans toutes les sociétés des espaces auxquels on touche moins, donc même cette idée-là ne me dérange absolument pas. Mais par contre, penser sans la nature, c'est-à-dire sans la conception de la nature, en fait, moderne, c'est, en fait, se donner les moyens de pouvoir justement, d'une certaine façon, la réinventer partout, ce qui veut dire jusque dans les milieux, pourquoi pas urbaniser. Donc l'enjeu, pour moi, il est là. Quand je dis « Penser sans la nature », ça ne veut vraiment pas dire qu'il s'agit maintenant d'aller détruire les derniers espaces un peu sauvages, ce n'est pas ça, mais c'est de dire que par contre, en fait, le vivant, il est partout et qu'on peut y prêter une attention nouvelle dans des endroits auxquels on ne faisait précisément pas attention jusque-là. Et je prends dans le bouquin l'exemple notamment des grands ensembles, etc., l'exemple des centres-villes et tout. Et je m'appuie alors, je résume vraiment très fortement la fin, je vais un peu vite, mais j'essaie de montrer du coup pourquoi, justement, il ne s'agit pas, en fait, de se passer des savoirs naturalistes sur lesquels je tape un peu, en fait, tout le long du bouquin, en particulier dans le chapitre sur la nature, mais j'essaie de renverser l'affaire, sans quoi ce serait quand même sévèrement bête, je pense, en montrant comment ces savoirs naturalistes, en fait, ils ont un intérêt absolument incroyable, mais pour peu, en fait, qu'on les sorte des zones auxquelles ils sont astreints, de leur domaine d'expertise, on pourrait dire ça comme ça, ou leur champ d'expertise. Ce qui veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler ensemble un naturaliste, par exemple, et un architecte dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment ? Comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble des naturalistes et des urbanistes quand il s'agit de réaménager des centres urbains ? Parce que là, en fait, une fois qu'on déconnecte les savoirs naturalistes des milieux, des zones naturelles auxquelles ils sont astreints, on se rend compte qu'il y a une puissance dingue qui est de pouvoir penser des alliances dans des lieux où on ne les attendait pas. Mais ça suppose aussi, du coup, de se défaire d'une certaine approche naturalisante du naturaliste. Quand je dis approche naturalisante du naturaliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien souvent, en fait, il y a une mauvaise tendance chez les naturalistes qui est la tendance à inféoder une espèce à un milieu. Le faucon pèlerin, par exemple, c'est la falaise sur laquelle il va pouvoir nicher, etc. Le faucon pèlerin, en fait, à Bruxelles, il a fait la preuve qu'il était capable de faire d'une tour, d'un clocher, etc. un monde à lui. Et donc, quand je dis qu'il s'agit de lutter contre les tendances naturalisantes du naturalisme, et le meilleur moyen de le faire, c'est justement de déplacer les questions naturalistes dans des champs où on ne les attend pas, par exemple, les centres urbains, etc. C'est de dire, en fait, ces savoirs-là, une fois que ce n'est plus des savoirs où on essaie de penser l'inféodation d'un être à un milieu particulier, mais où on se penche sur vraiment ce qu'Antoine Chapeau appelle des puissances d'agir, là, on se donne les moyens de pouvoir réinventer partout des milieux beaucoup plus riches en vivant. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on tapera des bouquetins sur les toits d'un gratte-ciel, ce n'est pas l'idée, mais par contre, il y a toute une série de vivants qui dépendent de la manière dont nous, on vit. Et ces vivants-là, en fait, ils pourraient parfaitement habiter des milieux qui, en apparence, sont parfaitement opposés à ceux qui sont censés être les leurs. D'où vraiment l'importance que j'accorde aux travaux de Vinciane Desprès et à toute une série d'exemples comme ceux de singes qui vont habiter des centres-villes, qui font d'un ancien cinéma, en fait, leur nouvelle maison, on pourrait dire ça comme ça, mais aussi, je travaille, voilà, sur le renard à Bruxelles, l'exemple du faucon, ou même plus simplement des rats, en fait, pour essayer de montrer comment, en fait, l'enjeu, c'est celui-là, en fait, c'est d'hybrider, en fait, chercher à... Ouais, hybrider, en fait, les zones que la modernité a séparées. C'est à cette condition-là, à mon avis, qu'on pourra réinventer des communs. Ça veut dire vivre dans un monde plus riche en vivant, parce que là, il s'est quand même sévèrement appauvri et en même temps plus libre. Mais pour moi, voilà, si on ne tient pas ensemble ces deux enjeux-là, émancipation politique et enjeux écologiques, ben voilà, on passe à côté. Ok, ben merci beaucoup, Damien. On invite toutes les personnes qui ont écouté le podcast à lire le bouquin. Donc, pour une écologie libertaire, c'est paru à Heterotopia, c'est une petite maison d'édition. Et puis, ben ouais, à bientôt, à la prochaine. Plein de bonnes choses, on sait que tu as un jardin, tu as huit maras-grenouilles chez toi, et tu as même quelques animaux. C'est du boulot aussi, mais ce n'est pas de la philosophie, mais c'est concret au moins. Ouais, c'est passionnant. Ouais, je m'amuse à... C'est de là que le bouquin est né, je conclue vite là-dessus, c'est vraiment du fait que j'ai racheté un champ, en fait, dans lequel il n'y avait rien et l'envie d'écrire ce bouquin, elle est née de là, en fait. Ça veut dire de se dire, mais tiens, là, j'ai un truc dans lequel il n'y a pas grand-chose, même l'inventaire que j'ai fait des plantes qu'il y avait dans le champ, ce n'était pas dingue. Et là, ça fait trois ans que je suis en train d'ensauvager les vieux sans m'empêcher de les cultiver. Donc, je suis presque autonome en légumes, là, maintenant. Je suis quasi autonome, ça suppose de manger beaucoup de fois la même chose, c'est le seul truc, ce qui n'est pas toujours le plus amusant, mais en même temps, j'essaie, voilà, de concilier un endroit où je peux, voilà, produire ma bouche, pour le dire très simplement, et en même temps, accueillir le plus de vivants non-humains possible et collaborer avec eux. Donc là, voilà, je vous inviterai la prochaine fois à venir, s'il y a un prochain podcast ou quoi, ou juste pour le plaisir, à venir voir le jardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501